Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon Jeudi Saint, j'espère que vous allez bien, comme on le fait tous les jeudis. On prend le temps d'écouter ce que Luc Faneuf a à nous dire sur notre bon pape François. Merci d'être là pour marcher sur les pas de François. L'évangile selon François, donc vraiment ce cardinal Bergoglio, qui a vraiment marqué de façon forte déjà, alors que c'est tout récent son élection, qui a vraiment marqué un nouveau style, qui a vraiment imprimé un nouveau style. Je dirais non seulement dans l'Église, au niveau des cardinaux, des évêques, donc les gens qui sont en responsabilité, mais je dirais aussi pour l'ensemble du peuple. On aura le temps de revenir dans quelques semaines sur son texte magnifique, n'est-ce pas? L'évangile de la joie que j'ai eu la chance déjà de lire et d'analyser. Je vous présenterai des moments forts. Donc là aussi, on a le cardinal, on s'était laissé la semaine dernière. Le cardinal était sur le point de s'envoler pour Rome. Et j'avais donné la parole à son attaché de presse, qui disait qu'avec lui vraiment, d'abord avant de partir pour le conclave, qui allait devenir son élection, c'est un cardinal qui détestait, et comme pape maintenant, qui déteste perdre du temps. Il avait expédié comme ça avant son départ pour Rome, qui allait le voir et lire, n'est-ce pas? En 10-15 minutes maximum, toutes les activités qui étaient liées à Pâques, dont notamment sa fameuse visite annuelle auprès des hôpitaux et des sidéens. Et on s'était laissé un peu, peut-être un peu rapidement. Je vous avais dit, vous savez, pour lui, et ça, ça a étonné beaucoup de gens depuis qu'il est élu, ses homilies sont très courtes, ses commentaires de la parole de Dieu, tout comme les cérémonies, je dirais, liturgiques papales, qui normalement, vous pouvez s'étirer sur des heures et des heures. Lui, il disait, non, une homilie, là, à la messe, quand on parle plus que 7-8 minutes, les gens n'écoutent plus. Alors, il y a un sens vraiment du concret. C'est juste un signe de respect aussi pour les gens qui, des fois, sont à la messe, ils aiment le bon Dieu, mais en même temps, les activités courantes, cours à relu, par respect pour eux, non, 7-8 minutes, il l'a bien vu par expérience. Et comme papa, il prêche à Sainte-Marthe pratiquement tous les matins, c'est la même chose, toujours très court. Donc, un homme qui n'aime pas perdre du temps, un homme aussi qui est resté tout simple, parce que ce même, attaché de presse, a dit justement que lors de son entrevue d'embauche, donc plusieurs années auparavant, il avait été vraiment surpris, parce que le cardinal Bergoglio est arrivé par derrière lui, puis il avait dit bonjour, bonjour, puis il s'était retourné, puis il avait dit, oh, monseigneur, 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 il lui avait donné les titres qu'on donne, n'est-ce pas, aux cardinaux. Puis il avait dit, non, non, appelle-moi seulement Padré Jorgué, tout simplement, juste père, père Hôtel, tout simplement. Puis il remarque qu'il portait non pas, tous les, je veux dire, les vêtements d'apparat d'un cardinal, mais non, une simple soutane noire, n'est-ce pas, je dirais comme un humble travailleur qui va mettre, je dirais, sa salopette pour aller au travail, et tout le reste, donc vraiment, le matin, il se lève, il se levait, il marchait comme ça, il allait au coin de la rue, rencontrer son kioski, acheter son petit journal comme ça, faire la conversation avec les gens, tout cardinal qu'il était, donc voyez toujours ce style de très, très grande simplicité. Évidemment, comme je l'avais dit, il y a quelques semaines, il se levait tôt, c'était un bourreau de travail, un peu comme, je dirais, tous les papes avant lui, en particulier Jean-Paul II, mais vraiment, son bureau, deuxième étage, Jean, là où il travaille, il est tout dépouillé, un simple secrétaire, il signe toutes les factures, un style vraiment prêt-près des humbles Jean. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis déjà deux semaines, c'est avec une grande joie que je vous présente mon nouveau bébé, ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Vous savez à quel point je crois en cette prière qui est si puissante, le psaume 23, et j'ai décidé d'écrire un livre qui nous explique bien comment le prier. C'est un livre facile à lire, il est écrit en gros caractère, et je vous le dis, c'est écrit sur le livre « Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie ». C'est une prière de David qui est absolument magnifique, le psaume 23. Et ça ne vient pas seul pour ceux qui parfois n'aiment pas lire, je sais qu'il y en a beaucoup, alors j'ai fait un CD où je le lis pour vous, vous pouvez l'écouter peu importe où vous êtes, et ça vient aussi avec deux affiches du psaume 23, afin que vous l'ayez un peu partout. C'est important de le réciter régulièrement avec tout son cœur, pas juste par la tête, mais avec le cœur, c'est bien important. Alors c'est avec un don de 25 $ et deux ensembles avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle le titre, c'est tout simple, le psaume 23, une prière puissante, et je vous le dis, ça se donne super bien en cadeau. Merci de vos générosités. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Jean Desclons. Bonjour, je vous fais lecture de ce superbe texte du Judicin racontant le lavement des pieds. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds. » Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. » Mais vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Et il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Je me souviens du temps où le prêtre ou l'évêque, les gens dans le clergé, qui avaient une certaine prestance, ne pouvaient pas toucher à rien des tâches domestiques. Préparer un repas, faire la vaisselle, essuyer la vaisselle, faire du ménage, c'était éternel. Les premiers temps où moi je me suis aventuré, reçus-je dans une famille, à me présenter au comptoir pour les aider. « Hé, touche pas à ça, c'est pas fait pour un prêtre. » Bon, c'était dans la mentalité. Ça a bien changé, je me souviens que mon évêque, Jean-Marie Fortier, autrefois, il se mêlait aux gens qui travaillaient au sous-sol de la cathédrale à préparer un repas communautaire, en distribuant le spaghetti, les tartes et tout ça. Puis les gens disaient « c'est l'évêque, oui, mais oui, c'est comme ça. Moi, je fais la cuisine, puis ça étonne parfois des gens autour de moi, ils disaient « tu fais la cuisine, oui, et c'est pas mauvais, je m'amuse aussi. » Être au service de tout le monde. Le pape François, il n'a pas peur d'aller dans les faubourgs de Rome pour s'occuper des sans-abri. C'est quelque chose de beau, être au service des autres. Mais j'aime réfléchir un peu à l'envers. Dans le texte de Saint Jean, il est question de la réaction de Pierre qui dit « non, 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 je ne veux pas que tu me touches, je ne veux pas que tu me laves, ce serait à moi de le faire. » Jésus lui dit « si tu ne te laisses pas faire, tu vas t'arranger tout seul. Laisse-toi aimer, laisse-toi aimer, laisse-toi rejoindre par mon service. » Et il y a un petit peu cette double face dans le texte. Oui, il faut être au service des autres, prendre soin des autres, puis dans le détail. C'est très important, pas seulement dans le milieu hospitalier prendre soin, c'est dans la vie quotidienne. Se préoccuper que les autres soient bien, soient heureux. Pas faire trop de bruit pour ne pas les déranger. Dans le métro, prendre le temps d'offrir son siège à une personne plus âgée. Et se préoccuper des gens qui ont de la difficulté à marcher, etc. Être sensible aux autres à leur souffrance. Le soin, prendre soin, c'est beaucoup ajuster à la souffrance, quelle qu'elle soit, qu'une personne peut avoir. On essaie de soulager son malaise, etc. Prendre soin les uns des autres, les uns des autres, ça suppose qu'on accueille aussi ce que les gens veulent faire pour nous. Et ça leur fait du bien de nous rendre service. Vous savez qu'on rend service à quelqu'un quand on lui demande un service. On lui dit, t'es important, tu peux faire du bien. Et l'accueillir, ne pas refuser que quelqu'un nous aide, comme Pierre est en train de le faire, c'est nous retirer de cette possibilité que le bien se fasse pour nous. Et le texte se termine au cours d'un repas où Jésus va instituer l'Eucharistie. Et la même formule va revenir. Faites comme je vous ai montré, le lavement des pieds, mais aussi au moment de ce repas, il va dire, faites cela en mémoire de moi. À la fois donner sa vie, puis à la fois prendre soin les uns des autres sur le portrait de Jésus. Alors, en ce jeudi saint, on réfléchit à cela parce que son véritable appel, c'est faites comme moi, j'ai donné ma vie pour les autres, ce que l'on va célébrer au ventre du saint, mais aussi c'est en donnant sa vie qu'il est le vivant. Il est le vivant ressuscité, nous célébrons sa résurrection au jour de Pâques. En ce jeudi saint, prenons conscience que nous devons être ceux qui reçoivent les soins et qui les donnent également avec tout notre cœur comme le Christ. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière » en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la Basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 au sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Vous savez, parfois on se demande toujours d'où viennent nos problèmes, comment ça fait qu'il y a des gens qui ont souvent beaucoup, beaucoup de problèmes, malheureusement. Écoutez bien cette pensée que j'aime beaucoup, je vous invite à y réfléchir. Moi, elle me fait réfléchir. Ça dit ceci, dans la vie, la plupart des problèmes proviennent de deux raisons. Nous agissons sans réfléchir ou nous continuons de réfléchir sans agir. Je vous invite à réfléchir à tout ça aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et comme je vous le dis souvent, apprécions la création, apprécions la nature que Dieu nous a prêtée. Et aujourd'hui, disons des merci tout plein. À demain. Bye. Écoute, Raymond, je pense un beau cadeau pour toi. Alors, je vais l'inviter, tu vas le reconnaître, tu vas savoir pourquoi il est ici. Il voulait te parler parce qu'il a pensé la même chose que toi, Guy Corneau. Ah, bien oui. Merci, Guy, d'être là. J'aime bien. Bonjour. Bonjour. Enchanté. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents soleil de leur accueil si chaleureux. La victoire de l'amour remercie de tout cœur. La victoire de l'amour remercie de tout cœur. La victoire de l'amour remercie de tout cœur.